Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric-Emmanuel Schmitt. Eric-Emmanuel Schmitt, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Non, moi je suis lyonnais, mais par contre j'ai passé cinq belles années à Chambéry, puisque j'enseignais la philosophie à l'université de Chambéry. Eric-Emmanuel Schmitt, on vous connaît professeur de philosophie, on vous connaît homme de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire des livres ? Je ne me souviens pas de la première fois, parce que quand j'étais petit, je croyais que tous les petits garçons rentraient chez eux et écrivaient des histoires, et toutes les petites filles aussi. Je crois que c'est assez récemment que j'ai compris que non, tout le monde n'avait pas fait ça dans son enfance. En fait, tout le monde avait compris que j'étais écrivain, mes parents, mes instituteurs, mes institutrices, ma famille, sauf moi. J'étais le dernier à me diagnostiquer écrivain, ça s'est imposé quand j'avais un peu plus de 20 ans, mais heureusement que je me suis trouvé, parce que je suis écrivain comme un pommier fait des pommes, c'est très naturel. Eric-Emmanuel Schmitt, en deux mots, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre, Journal d'un amour perdu ? Journal d'un amour perdu, c'est le livre que j'aurais voulu ne pas écrire, puisque c'est le livre qui raconte le deuil de ma mère. Alors en même temps, c'est un livre de lumière, puisque c'est un livre qui lui est consacré, et c'était une femme absolument rayonnante, dont je suis profondément le fils de chair et d'esprit. Et je raconte le deuil, cette chose malheureusement que nous vivons tous, le désarroi, l'abattement, la tristesse, voire la déprime, même les tendances suicidaires, et puis la reconquête progressive de la joie et du bonheur. Parce que c'est un chemin, et ce chemin, c'est un chemin vers la lumière. Donc quand j'ai vu que je faisais ce chemin, j'ai voulu le partager avec les lecteurs. – Éric Emmanuel Schmitt, Cagnes-Hippocagnes au lycée du Parc à Lyon, prof de philo, et puis, brutalement, vous devenez croyant. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment, quand on est prof de philo, on devient croyant ? Vous avez vécu la nuit de feu de Pascal ? – Ce n'est pas du tout incompatible d'être philosophe et croyant. Ça ne se passe pas dans les mêmes zones du cerveau. Si vous me demandez est-ce que Dieu existe, le philosophe va vous répondre je ne sais pas. Mais le croyant va ajouter mais je crois que oui. Si vous posez la même question à mon ami André Comte-Sponville, il va vous répondre je ne sais pas mais je crois que non. Et puis l'indifférent dira je ne sais pas et je m'en moque. Les trois seront honnêtes, sincères et authentiques parce qu'ils disent je ne sais pas mais mon cœur pense ceci. Et il faut distinguer croire et savoir. Et moi je suis rentré dans le désert athée et j'en suis ressorti croyant parce que j'ai vécu une rencontre sous les étoiles que j'ai racontée après dans un livre qui s'appelle La nuit de feu. C'est une expression qui vient de Pascal d'ailleurs. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Eric Emmanuel Schmitt intitulé Journal d'un amour perdu publié aux éditions Alba Michel. Eric Emmanuel Schmitt, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvie les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501